Bonjour les amis, je suis à l'entrée d'une des plus grosses expositions d'oiseaux d'Europe, ça va être la folie. On est parti ce matin à 4h du matin, on a roulé pendant 5h. J'ai absolument pas conduit, j'ai dormi tout le long, quel bonheur. Nous sommes en Italie, dans la région de Bologne, et on est à Modena exactement, ça va être la folie. Allez, je vous emmène, on va kiffer. Les amis, si aujourd'hui on part en Italie, c'est grâce au sponso de cette vidéo qui est NordVPN. Je les remercie énormément, NordVPN c'est devenu la famille, d'année en année on fait plein de collabs avec eux et franchement ça me fait trop plaisir. A moins que tu aies vécu dans une cave ces 10 dernières années, tu sais déjà ce que c'est que NordVPN, c'est le plus gros VPN au monde. Le VPN ça te permet de te sécuriser sur internet, de te connecter au wifi public sans te faire taper tes données, mais aussi de pouvoir, il y a un service chez NordVPN qui te permet d'effacer tes traces sur internet pour éviter que des gens malveillants récupèrent ces données et les utilisent contre toi. Donc vraiment NordVPN c'est la sécurité. Jusqu'au 9 janvier, tu as une offre ultra alléchante sur NordVPN. En effet, tout utilisateur qui va souscrire à un abonnement de 2 ans, que ce soit depuis la France ou la Belgique, va recevoir une carte cadeau Amazon.fr avec un montant de cartes croissant en fonction de l'abonnement que tu choisis. C'est propre ça. Tu vas pouvoir recevoir 10€ en cas de cadeau Amazon.fr si tu souscris un abonnement de 2 ans, 20€ si tu souscris un abonnement de 2 ans avancé, et même 30€ si tu souscris un abonnement de 2 ans premium. C'est pas dégueu ça avant Noël. Là tu te dis mais 30€ de carte cadeau, mais qu'est-ce que je vais acheter sur Amazon ? Et bien tout ce que tu veux, de l'électronique, des assiettes si t'as besoin d'assiettes, mais si t'es un passionné d'animaux, tu le sais qu'on va saigner la section animalerie d'Amazon et qu'il y a des milliers de produits à acheter. Aucun problème pour dépenser les 30 balles, ça va prendre 4 secondes. Tu vas donc jusqu'au 9 janvier pour souscrire à cette offre incroyable et bénéficier de jusqu'à 4 mois d'abonnement gratos, plus 30€ de carte cadeau Amazon. Ça fait très plaisir. Le même plaisir que d'avoir NordVPN comme sponsor de cette vidéo, mais aussi le même plaisir que d'aller en Italie vous faire un super vlog. Merci les amis, merci NordVPN. On repart en Italie, la tutti flutti ! C'est parti, c'est parti, viva Italia ! Oh les amis, il y a trop de trucs qui me plaisent déjà, mais je veux faire un petit tour avant d'acheter, mais le problème c'est qu'une fois que je serai revenu, est-ce qu'ils seront encore là ? J'en sais pas. Mais là, il y a un petit couple de Merlechama. Ah c'est immense, c'est immense, c'est incroyable. Donc je continue, je continue. Bon, je suis clairement en train de péter un câble. J'ai jamais vu autant d'oiseaux de ma vie au même endroit. Il y a énormément de diversité, mais tout est mélangé. Donc il y a beaucoup, beaucoup de canaris, de chardonnay, d'oiseaux chanteurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les insectivores. Et tout est mélangé, mais j'ai déjà vu des trucs incroyables. Donc là, pour l'instant, je me balade, je fais le tour, et puis on verra bien, on verra bien avec quoi on repart. Mais j'avoue que là, je suis au taquet, au taquet, au taquet. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'élevage et dans les concours, on présente son oiseau pour plusieurs raisons. Soit pour la couleur de l'oiseau, soit pour la posture de l'oiseau, soit pour le champ de l'oiseau. Là, par exemple, j'ai des canaris de posture, c'est-à-dire que l'éleveur va travailler la forme de l'oiseau. Et là, ce sont des canaris frisés, mais en plus, ils sont bossus. Alors, il y en a qui sont bossus et frisés, d'autres qui sont que frisés, mais ils ont vraiment une dégaine trop bizarre. Moi, perso, je n'aime pas trop, mais apparemment, il y en a, ils adorent. Ok, les amis, on est dans une... pièce géante dans un hangar où tous les oiseaux qui sont là sont exposés pour un concours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les éleveurs, ils choisissent leur meilleur sujet et ils viennent les présenter ici pour qu'ils affrontent des juges et que les juges leur mettent des points. On va juger les oiseaux sur plusieurs catégories et ils vont concourir dans plein de catégories. Pour la couleur, pour la posture, pour le champ, chaque catégorie a ses champions. Je n'ai jamais vu autant d'oiseaux de ma vie. Cette pièce doit être remplie à, je dirais, les deux tiers de canaris. Donc, il y a des milliers de canaris qui sont exposés les uns un par un et qui sont jugés. C'est vraiment hyper impressionnant. Je ne vous cache pas que je n'y connais pas grand-chose dans les canaris et que je suis assez hébété face à toute cette diversité. C'est hallucinant. Les amis, vraiment, les amis, j'hallucine. J'hallucine du nombre d'oiseaux. C'est vraiment hyper impressionnant. Bon, je vous rassure, ces oiseaux, ils ne vivent pas du tout à l'année dans ces cages. Ces cages, c'est des cages de présentation quand ils font le concours. Et sinon, le reste du temps, ils sont chez des éleveurs dans des cages plus grandes ou des volières ou une partie de l'année en cage de reproduction, une partie de l'année en volière. Bref, aujourd'hui, c'est le grand jour pour ces oiseaux. C'est pour être jugés, pour que les éleveurs récupèrent des prix avec leur travail. Tout ça, en fait, ces concours, c'est l'aboutissement d'années et d'années de travail d'éleveurs, de sélection pour arriver à des oiseaux qui sont parfaits dans les standards qu'on leur demande. Ce qui est intéressant, les amis, c'est de voir que les oiseaux, dans leurs petites cages, ils ne sont pas du tout stressés. Donc, ils ne sont pas là à voler dans tous les sens. En fait, ils sont habitués parce que les éleveurs les habituent à ce genre de petites cages pour, justement, le jour où ils passent devant le juge, qu'ils ne soient pas en panique dans la cage. Donc, en fait, tous ces canaris, ils ont été entraînés à vivre quelques jours dans des petites cages pour se comporter normalement pour quand ils passent devant le juge. Vous voyez, quand je m'approche, ils ne sont pas flippés. Il y a beaucoup de passionnés, donc ils regardent les cages une par une, ils regardent les points, on voit déjà ceux qui ont eu des prix. Par exemple, là, regardez. Hop là. Celui-là, il a eu un prix et il a eu le premier prix dans sa catégorie. Vous voyez ? Bon, évidemment, on va retrouver tout le matériel d'élevage. Donc, il y a du matériel d'élevage à go-go, tous les types de cages, de batteries, de tout ce qu'il faut pour les oiseaux, la nourriture, les suppléments. Donc, là, je fais un petit tour, je regarde et après, je vais aller faire mon shopping. Dans l'autre partie du bâtiment, c'est toute la partie vente. Donc, là, il y a énormément de marchands d'oiseaux qui sont là et qui vendent des oiseaux. Et on va voir si on va craquer sur quelque chose. Tu as cru que je n'avais déjà pas fait la partie vente en arrivant et que je n'avais pas déjà craqué ? Faux. OK, les gars, après la partie expo ici, on va se retourner vers la partie vente devant moi. Et là, il y a le même bâtiment, mais là, tous les oiseaux sont à vendre. Ça va être la folie. Donc, là, on rentre dans la partie vente. Et tout ça, c'est que des marchands d'oiseaux qui vendent des oiseaux. OK, les amis, là, vous avez une énorme diversité de mutations. Donc, c'est des couleurs différentes de perruches à collier. Les perruches à collier, vous les connaissez bien parce qu'elles sont devenues invasives en France et il y en a partout dans la nature. En Ile-de-France, c'est la folie. Même dans le Sud, on en a plein. Mais il existe plein de couleurs en mutation. Donc, c'est des couleurs qui ont été travaillées par les éleveurs et c'est un oiseau qui est très apprécié en élevage. OK, les amis, là, il y a tout pour me faire péter des câbles. Il y a tous les oiseaux que j'adore. Ils vont avoir beaucoup de frugivores, pas mal de touracos. Mais il y a aussi des toucanais, des arasari. Il y a des ménates là-haut magnifiques. Des ménates, on n'en voit plus jamais. Là, une femelle ménate, c'est quand même 1 600 euros. Il y a des martins chasseurs. Franchement, c'est fou. Là, il y a un martin de Rothschild. Il y a un martin de Rothschild, c'est un oiseau qui avait disparu dans la nature et que les éleveurs ont sauvé. Grâce à l'élevage, il est revenu courant. Mais il avait disparu d'où il vit via Bali à la base. Ah là là, c'est incroyable. Là, les petits toucanais, c'est 1 200 euros pièce. Non, mais derrière moi, là, il y a des grands corbeaux à vendre. Incroyable. C'est la première fois que j'en vois à vendre. Alors, il faut comprendre qu'en Italie, ils n'ont pas le certificat de capacité comme chez nous. Chez les oiseaux, tout est légal. Là, les grands corbeaux, ils sont venus en captivité et ils valent 1 000 euros le couple. Incroyable. Et il y a des pies aussi. 300 balles la pie. Ça, ce n'est pas donné 300 euros la pie. Ok, derrière moi, dans la cage, là, vous avez des oiseaux que je n'ai jamais vus en Europe. Ce sont des bulbules Orphée. Mais au lieu d'être de couleur traditionnelle, ils sont tout blancs. Donc, j'en ai déjà vu en Thaïlande, des blancs comme ça, mais jamais en Europe. Et là, ils demandent 6 000 euros le couple. Ils sont magnifiques. C'est lui qui les vend. Ok, là, on est devant le stand de Max Ornithologie. C'est de la folie. Regardez le nombre de haras, de kakatoes qu'il y a à vendre. C'est ouf. Et il a plein d'oiseaux insectivores et frugivores, dont des espèces qui me font rêver. Bon, les amis, c'est la merde. C'est la merde parce que je suis tellement passionné que là, je suis au temple de ma passion et j'ai des tentations incroyables. J'avais prévu un budget de 1 000 euros pour cette expose qui est déjà énorme. J'en ai déjà dépensé une petite partie pour un couple d'oiseaux que j'ai réservé que vous verrez à la fin. Et là, j'ai une énorme tentation qui va me faire exploser mon budget. Soit il y a des papes de Louisiane, d'un côté qui m'intéressent de ouf, que je cherche depuis des années. Soit il y a une femelle ménate qui est au top du top. Et dans les deux cas, c'est des oiseaux dont je rêve, quoi. Donc je ne sais pas quoi faire. Soit j'écrate mon budget et je rentre en faisant n'importe quoi, mais c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, donc je me dirais, « Eh, c'est bon, tu t'es fait un cadeau pour ton anniversaire. » Soit je ne prends rien, soit je prends l'un des deux. Bref, vous saurez à la fin de cette vidéo, mais pour l'instant, dans ma tête, ça explose. Bon, déjà, je viens de découvrir qu'il y avait une deuxième salle de vente qui est presque aussi grande que la première. Et là, il y a énormément de perroquets, d'oiseaux insectivores, d'oiseaux frugivores. J'ai vu des calaos, j'ai vu des tonnes d'espèces de touraco, j'ai vu beaucoup de rossignols, beaucoup de trucs que j'adore. Mais là, le dilemme, il est, j'ai vu une femelle ménate qui est magnifique, mais elle est hors de prix, elle est à 1 600 euros. Franchement, ce n'est pas dans mon budget. Après, c'est toujours pareil, je peux me craquer, quoi, tu vois. Mais bon, ce n'était pas prévu. Soit il y a des papes de Louisiane qui m'intéressent et qui sont magnifiques. Oh là là, des petits mers l'amnétistes, là. Trop beau, ça. Cet endroit, c'est vraiment fou, hein. Et j'avoue que je suis très impressionné par la qualité des oiseaux et par le nombre d'oiseaux nés en captivité. Je dirais que les trois quarts des oiseaux de ce marché sont nés en captivité et ça, ça fait plaisir. Je ne sais pas quoi faire, les amis. Je suis emmerdé, là. La femelle ménate, elle me fait rêver. Je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas raisonnable pour mon budget, mais la passion, la passion. L'argent, ça se regagne. Les ménates, on ne les retrouve pas faciles. 1004, bam. Ok, ok. Ok, ok, yeah. Ah, c'est ok, c'est ok. C'est ok, c'est ok. C'est bon. Mais c'est parfait. C'est un bon poids. C'est un bon poids. C'est un bon poids. Maintenant, on va faire les papiers. On va se délester de 1400 euros. J'ai eu 200 euros de ristourne. Je suis plutôt content. Et puis c'est parti, on est à la maison. Je suis trop content. Elle va faire un bruit monstre. Elle va chier partout, mais je vais l'aimer comme jamais. Allez là, les amis, des années que je cherchais cet oiseau, des années que je l'attendais. Je suis trop content. Je suis presque ému à l'idée d'avoir mon premier ménate. Franchement, je suis trop content. Donc maintenant, on va lui chercher un mâle. Ça va prendre un peu de temps. Et puis, on va lui aménager une belle volière. En attendant, elle va passer la fin de l'hiver avec moi dans le sous-sol, dans une volière que je vais lui aménager. Mais dès le printemps prochain, elle va aller dehors dans une grosse volière balèze. On en prend une vidéo, évidemment. Je suis trop heureux. Allez, venez, on continue. Bon, je fais genre tout va bien, mais en vrai, je suis à deux doigts de chialer. Je suis trop content de mon ménate. J'ai acheté un autre couple d'oiseaux aussi, donc on repart avec trois oiseaux. Je suis trop content. Franchement, super trouvaille. Voilà, super trouvaille. Les premiers, les merleschamas. Ah, je vous ai spoilé. Vous les verrez après. Les merleschamas, je les cherchais depuis longtemps aussi. J'ai acheté un très beau couple. Et là, le ménate, c'est l'oiseau d'une vie, ça. Ce qui est incroyable, c'est que chez les oiseaux, ils ne fabriquent pas tous leurs nids. Il y a des oiseaux, par exemple, tous les perroquets et les perruches, ils vont aller creuser des cavités dans les troncs. Et donc, c'est pour ça qu'on va trouver des nids en bois, comme ça, qui ne ressemblent pas du tout à des nids, mais tout ça, à des boîtes. C'est là-dedans que les perroquets et les perruches, ils vont aller nidifier. Et en fonction des espèces, ils ont des formes différentes. Vous voyez ? Il y en a, c'est juste des boîtes comme ça, mais il y en a, ils ont des boîtes dans ce sens-là. Ça, ça se pose à l'horizontale. Et en fait, en fonction des espèces, ils vont avoir besoin soit de nids à l'horizontale, soit à la verticale, soit des grosses bûches, de tout. Mais là, on va trouver tout ce qu'il nous faut. Et ici, ce n'est pas cher pour les nids. Vous voyez ? Une boîte comme ça, c'est 10 euros. Ce n'est pas cher. Bon, forcément, c'est le bon endroit pour acheter la nourriture, les perchoirs. Il y a tous les accessoires, évidemment. Il y a des milliers de trucs d'accessoires. Moi, mes oiseaux, ils mangent tous la même chose, de la pâtée insectivore. Je n'ai quasiment pas de granivore à part les rouleroules. Donc là, j'ai pris pour le ménate de la nouvelle pâtée aux fruits. Oui, elle est bien. Et là, on va aller chercher de la pâtée insectivore. J'ai vu qu'il y a l'air redoutable pour Merlin et tout. Allez, bon. Bon, comme on a cramé tout le budget en 30 secondes, je suis obligé de retirer un peu d'argent pour acheter les accessoires et la nourriture. Parce qu'on n'est pas venu que pour des oiseaux. On est venu aussi pour faire le plein de bouffe et de divers petites choses pour les oiseaux. Donc, je suis obligé de reprendre une petite quiche tas, là. Je n'avais pas prévu pour continuer. Ils sont malins. Il y a les distributeurs directement devant l'expo. Ça, c'est l'enfer. Quand tu es passionné, le distributeur à l'expo, ça, c'est un coup à te foutre, mais dans le rouge, pendant des années. OK. All right, perfect. Thank you. Thank you very much. OK, les amis. Là, il y a des oiseaux. C'est cliquer. Clairement, la famille d'oiseaux que je préfère, ça s'appelle des tangaras. Les tangaras, ils sont originaires d'Amérique du Sud, et là, vous avez des tangaras mexicanas. J'en avais quand j'étais jeune, sauf qu'aujourd'hui, ils sont passés sous capacité en France. J'ai jamais bien compris pourquoi. Mais aujourd'hui, ils sont sous capacité, et ils ont grave augmenté les prix. Quand j'étais jeune, un couple de mexicanas, ça valait 800 000 euros, et c'était déjà hors de prix. Je me souviens, quand j'avais 20 ans, je m'étais saigné des mois de taf pour m'en offrir un couple. Là, aujourd'hui, c'est 2 000 euros le couple, donc ça a doublé. Et en plus, t'as plus le droit de les avoir en France, parce qu'ils sont sous capacité. Dans la famille des tangaras, les plus beaux de tous, c'est les tangaras chilensis. C'est sublime, mais déjà, mexicanas, c'est pas dégueulasse. Mais bon, j'ai ni le budget, ni la capacité pour les avoir, donc ils vont rester là, mais j'ai trop le seum. Oh là là, j'avais pas vu qu'il y avait des artus. Et là, il y a des tangaras artus. C'est une autre espèce de tangaras, mais j'adore. Mais pareil, ils sont sous capacité, je sais pas pourquoi. Incroyable. Ils ont 3 espèces. Ils ont mexicanas, artus et précieuxas. Ok les amis, fin de salon. Regardez, j'ai acheté tout ça. Beaucoup de nourriture, beaucoup trop d'oiseaux. J'avais pas prévu de ramener avec autant d'oiseaux. Bon, j'en ai 3, mais 3 merveilles. Super salon, très bonne organisation, des oiseaux au top. Franchement, je m'attendais, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et honnêtement, des oiseaux au top du top. Beaucoup d'oiseaux nés en captivité, même des espèces très rares. Donc ça, ça me fait très plaisir. Très peu d'import, donc ça me fait beaucoup plaisir. Et franchement, j'ai passé une journée incroyable. Donc, je reviendrai tous les ans, c'est sûr. Maintenant, je rentre à la maison. J'ai pas mal de routes. J'ai 5 heures de voiture pour rentrer à la maison. Et il faut que j'installe les oiseaux ce soir. Donc la fin de vidéo, ce sera un petit haul de tout ce que j'ai acheté, évidemment. Donc vous verrez ce qu'il y a dans les sacs. Là, pour vous, c'est tout de suite. Et pour moi, ce sera demain. Allez, à tout de suite les amis. Trop content d'avoir rapporté cette merveille, cette femelle ménate, la grande forme, la grande forme de Sumatra. Elle est vraiment superbe. Il y a plusieurs sous-espèces. Il y a les petites, les moins les grands. Ça, c'est la grande et je suis trop content. J'ai ramené aussi, évidemment, pas mal de bouffe. J'ai trouvé pas mal de diversité de bouffe pour mes oiseaux insectivores. Plusieurs types de pâtes insectivores que j'ai mélangées après dans un seau. Un peu de granulé en T16, de la marque Daily Nature. Ça, c'est du mélange pour mes roule-roule qui avaient l'air de bonne qualité. C'était 15 euros le sac. J'ai rapporté aussi un peu de Nutribird T16. Des larves de mouche Hermesia pour mettre dans la bouffe de mes insectivores. Des tènes de ruches. Ça, c'est très gras. C'est très, très gras. Il ne faut pas en donner trop, mais bon, ils adorent. Des verres de farine. Un kilo de verre de farine. De la pâtée frugivore. Et un magnifique couple de merle-chama. Oiseaux originaire d'Indonésie. Ceux-là sont nés en Italie. Ils sont vraiment magnifiques, mais vraiment superbes. Je suis trop content. Je les ai séparés pour l'acclimatation, mais le mâle chante super bien. J'en suis vraiment trop heureux. Vous découvrirez bientôt tout ça dans des volières au printemps. En attendant, ils vont rester en acclimatation dans le sous-sol, dans des volières que j'ai aménagées. Je vous laisse sur quelques images du salon. C'était top. L'Italie, franchement, c'était trop cool. J'espère y retourner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous kiffe. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501